Si le moteur oxy-hydrogène était une personne, celle-ci serait difficile à aborder. Elle serait parfois froide, glaciale et parfois trop chaleureuse. Même si ce moteur est difficile à dompter, il est extrêmement important, car c'est l'un des moteurs de fusée les plus efficaces au monde. A Beijing, des ingénieurs assemblent un moteur de fusée à haute performance. Cette technologie, qui utilise de l'hydrogène et de l'oxygène liquide comme carburant, est l'une des technologies les plus confidentielles au monde. Les ingénieurs se préparent à l'appliquer sur une fusée chinoise. Chaque fois que le moteur démarre, les ingénieurs sont confrontés à un défi majeur. Ce moteur oxy-hydrogène très efficace présente deux points faibles évidents, qui nécessitent une grande attention, le stockage et la combustion. A l'intérieur de ces énormes réservoirs se trouvent l'hydrogène et l'oxygène liquide. Ceux-ci seront versés dans la chambre du moteur de la fusée. Attention, l'hydrogène et l'oxygène liquide s'évaporent très facilement et peuvent exploser violemment au moindre soupçon d'électricité statique. Par conséquent, les normes pour le transport et le lancement des fusées sont très strictes et confidentielles. Toutefois, ce n'est que le début du défi. Le point d'ébullition de l'hydrogène liquide est à moins 253 degrés Celsius. Celui de l'oxygène liquide est à moins 183 degrés Celsius. En d'autres termes, il est impossible que ces deux combustibles entrent naturellement dans la chambre de combustion d'un moteur de fusée qui atteint 3500 degrés Celsius après la vaporisation. La technologie clé de ce moteur permet d'injecter instantanément ces deux carburants à basse température dans la chambre de combustion à haute température. Le secret de la maîtrise de cette énergie est caché dans ce composant clé constitué d'un alliage à base de nickel. Les ingénieurs l'ont placé dans ce dispositif et ont passé 240 heures à le façonner. Pendant dix jours, ce morceau d'alliage est peu à peu ablaté par des étincelles électriques pour former un disque. Lorsque le moteur de la fusée est mis en marche, les disques montés sur les turbopompes poussent instantanément l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide cryogénique dans la chambre de combustion du moteur à respectivement 35 000 et 18 000 tours par minute. Cela crée ainsi une intense combustion et génère une poussée puissante. Alors que la science spatiale chinoise débute sa phase de sondage des objets du fin fond de l'espace, l'importance de développer le moteur oxyhydrogène réside dans le fait que l'oxyhydrogène liquide est l'un des propergoles les plus performants et les plus efficaces actuellement à la disposition de l'humanité. Cela signifie que ce moteur peut garantir une haute poussée tout en maximisant la capacité de charge de la fusée. L'utilisation d'hydrogène et d'oxygène liquide constitue une exploration entre la glace et le feu pour les ingénieurs chinois. Le rapport entre le froid et le chaud, cela symbolise aussi la mélancolie et les rêves de l'humanité qu'inspire l'univers. C'est ça, la Chine des merveilles. Merci. Merci. Merci.